Sarah Dirok у Boulow , killerhalmoom ''. banging out town hall boulow l body Ce sont des márodia biens Sinon, le corona plus ne se propagera pas de travailler aux familles. Et bien, volontaire de santé junior, c'est mettre les collégiens au cœur de l'harry-poche. C'est les enfants qui communiquent sans coups féris. Si ces jeunes volontaires santé junior n'étaient pas présents avec nous pour nous accompagner, j'avoue que ce sera difficile. Les Viejus sont les soldats communautaires de repos contre la pandémie 2019. Il faut vous laver les mains comme l'indique la piste vivante. Si cette initiative de Amnesty International ONG n'était pas pensée, il fallait l'innover. Mon souhait le plus cher est que ce projet ne prenne pas fin. Parce que ça a eu des impacts très positifs au niveau de nos enfants, au niveau de leurs camarades et au niveau de leur famille. Dans mon quartier, chaque fois que je rentre dans le quartier déjà, les gens me voient. Et je sais que je sensibilise déjà mon quartier parce que je suis toujours avec mon masque. Moi-même, c'est déjà devenu une habitude. Apparu en fin d'année dernière, le nouveau coronavirus est très vite devenu une pandémie qui a fait à la date du 4 août 2020 près de 700 000 décès et plus de 18 millions de cas confirmés dans le monde. Au Bénin, le nombre de personnes atteintes évolue au jour le jour et le pays a déjà perdu 36 de ses citoyens. Depuis le 16 mars, date découverte du premier cas, les autorités multiplient les mesures pour freiner la propagation du virus. Elles mettent également l'accent sur la responsabilité collective des citoyens à travers le respect des gestes barrières. Depuis lors, le gouvernement a développé une stratégie de réponse sanitaire en multipliant la mise en place de laboratoires et de centres de prise en charge dans tous les départements du pays. Dans la sensibilisation contre la COVID-19, aux côtés de l'État, des entreprises privées s'engagent, des organisations non gouvernementales aussi. Parmi elles, Amnesty International Bénin, une organisation de protection et de promotion des droits humains agissant au Bénin depuis une trentaine d'années et qui, pour ralentir la progression du virus, a mis en place un projet dénommé Volontaires de santé junior, VSJ. La pandémie COVID-19 est une question de santé publique. Et qui dit santé publique, dit mobilisation de tous les acteurs, de toutes les composantes de la vie publique. Et vu comment le virus ou ce phénomène se comporte, l'ensemble de ses partenaires a réfléchi et s'est dit nous allons impliquer la frange que nous avons identifiée comme la plus importante et qui est aussi la plus exposée à ce phénomène-là. Il fallait mutualiser les forces contre le coronavirus et d'où l'intérêt justement de travailler avec beaucoup de partenaires. Nous sommes intervenus dans la conception du projet, donc l'identification des actions faites à mener, etc. Et d'autre part, nous avons de manière très concrète procédé à la fabrication des masques alternatifs qui ont été utilisés par l'ensemble des volontaires santé junior. C'était une très belle idée d'avoir associé, par exemple, nous au collectif 229 contre le coronavirus. Nous avions réalisé avec les artistes un clip sur les différentes langues du Bénin, donc il y en avait 13. Et à l'issue de ce premier clip que nous avons réalisé, l'ambassade de France nous a associés à ce projet initié par Mestie International. Et nous, quand on est arrivés, on a été dans le même sens, c'est-à-dire réaliser maintenant cette fois-ci un clip, mais adapté à la cible du projet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a deux clips, le clip des adultes et le clip des enfants, toujours pour parler du coronavirus. Pour retenir un fort engagement de l'ensemble des partenaires, ne serait-ce que financièrement, la base, ça a été environ autour de 20 000 euros de la coopération française, autour de 10 000 euros de Wallonie-Bruxelles. Mais ce qui est important de noter, c'est que notre partenaire à Mestie International a lui-même fortement investi en achat de téléphone, en équipement. Donc on est véritablement sur des engagements financiers, y compris du partenaire. Un projet qui s'appuie sur un mécanisme qui a déjà fait ses preuves par le passé, celui des clubs scolaires. Les clubs scolaires, c'est des jeunes qu'on a mobilisés avec l'accompagnement du ministère de l'enseignement secondaire au niveau de certains collèges dans tout le pays et qui se réunissent pour se capaciter et pour prendre des actions visant à promouvoir ou à défendre les droits humains selon qu'ils se manifestent dans leur établissement. Inès Opportunem-Maounon est membre de l'un de ces clubs. Le club scolaire Amnesty Bene est né au Céjouen-Zouboudoumi suite à l'idée d'amener d'abord nos camarades ainsi que la communauté à connaître leurs droits et à avoir l'audace, la volonté de défendre leurs droits au cas où ces droits ne seront pas respectés. Et donc ce projet vient se structurer autour de ces jeunes-là pour les transformer cette fois-ci en volonté santé junior dans l'optique d'une triptyque. Installés dans plus de 40 collèges et lycées dans 10 départements, les membres des clubs scolaires, environ 120 jeunes à raison de trois élèves par établissement, deviendront dans le cadre de ce projet des canaux privilégiés de diffusion de l'information. Une sensibilisation de proximité par le biais d'une couche sociale intermédiaire chargée de faire le relais entre l'école, la famille et l'ensemble de la communauté. Une idée fortement soutenue par les partenaires du projet. On n'a pas fait le choix de commencer par des supports de communication, des clips vidéo, des messages. Nous avons fait le choix avec notre partenaire Amnesty International, avec lequel nous travaillons depuis longtemps, en particulier sur les droits des enfants, d'approfondir notre relation et d'utiliser le réseau de collèges, donc ces 40 collèges qui sont présents dans tout le pays, justement pour placer les élèves au cœur de la réponse, par leur action d'information, de médiation et surtout d'intervention auprès de leurs collègues ou de la communauté. Placer les élèves des lycées et collèges au cœur du processus de sensibilisation de la communauté, tout en prenant le soin de les former au préalable. Mais comment organiser une formation dans un contexte de restriction des déplacements et rassemblement de personnes ? Parce qu'il est difficile actuellement de se rassembler et de faire une formation, Amnesty a mis à la disposition des clubs scolaires, dans le cadre de ce projet Volonté Santé Junior, des smartphones qui nous permettent d'être en communication, d'être en ligne. Et donc, sur ces smartphones, un forum WhatsApp est créé, et tous les clubs scolaires du Bénin sont dedans. Et via ce forum, on communique et on fait les formations en ligne. Des formations faites à partir des modules constitués, en dehors des divers jeux, d'informations générales sur la pandémie, son origine, son mode de transmission, les gestes barrières à adopter, mais aussi l'attitude à tenir lorsqu'on se retrouve en présence d'une personne présentant des symptômes. Des connaissances maîtrisées de la part des volontaires de Santé Junior et qui l'expriment avec facilité, tant en français que dans les langues locales. Le coronavirus, dans son ensemble, c'est une famille de virus qui est pathologique à l'espèce humaine comme à l'espèce animale. Elle se transmet par plusieurs manières. Donc, nous avons les couterelles de salive. Et quand on parle de couterelles de salive, on parle de la voix orale. Lorsque la personne est déjà infectée, il peut infecter aussi tous ceux qui sont autour de lui, à travers la sécrétion qui sort de sa bouche. Il y a aussi la voix nasale. Lorsque la personne est éteinte, il y a des gouttelettes qui sortent. Et ces gouttelettes-là peuvent infecter des personnes lorsqu'ils vont en contact de ces personnes-là. Lorsqu'un individu est atteint déjà du coronavirus et touche un objet, celui qui n'est pas atteint du virus ne doit pas toucher aussi les objets. Lorsqu'il touche, il sera infecté aussi du coronavirus. Lorsqu'on constate que quelqu'un présente des signes similaires à ceux du coronavirus, il faut immédiatement le maintenir chez lui de ne plus sortir. La personne ne nous dit que nous venons à la courbe. Il y a un numéro 136 de l'arrivée, il y a un virus qui a été blessé. Il y a un virus qui a été blessé, il y a un virus qui a été blessé. Il y a un virus qui a été blessé, Pour venir prendre en charge cet homme. Une fois formés et outillés, ces jeunes sont envoyés sur le terrain. D'abord dans leurs lycées et collèges, vers une cible qu'ils maîtrisent bien. Leurs camarades de bancs à travers des échanges peer-to-peer, mais aussi vers la communauté pour des sensibilisations porte-à-porte, dans les rues, dans les ateliers de formation ou des marchés. Les affaires ont été prêts à faire des conséquences. Les enfants se disent qu'ils se font mieux que de l'origine. Leurs rapports des personnes envers les beak et de l'avenir. Quand ils se mettent, ils se mettent en danse des détails. Ils se mettent dans des détails de mon mariage. Ils se mettent dans un��queur. Ils se mettent dans un déplacement. Ils se mettent sur des pieds de commandement. Mais la VSJ ne se contente pas uniquement des sensibilisations de proximité. Le projet vise aussi la grande masse dans les hameaux les plus réculés. Et pour y arriver, le canal le plus adéquat s'appelle la radio communautaire. Depuis sa création, l'humanité souffre des maux qui rendent l'existence de l'homme pénible et préjudiciable à la vie. Parmi ces maux se trouve aujourd'hui le nouveau coronavirus, encore appelé Covid-19. Huit radios communautaires sont donc sollicités. Ainsi, deux fois par semaine, en fonction des zones et de la grille des programmes de ces radios, les VSJ passent à l'antenne. Qu'est-ce que vous dites à nos populations dès que vous prenez la décision d'aller sensibiliser ? Je leur dis simplement de se mener de leur cachet-nez quand ils se trouvent dans des groupements, dans des rassemblements. Se laver régulièrement les mains, éviter des contacts et aussi de respecter la distanciation sociale. Ailleurs, certaines radios ont préféré aller à la rencontre des VSJ dans leur collège, où l'émission se déroule non dans un studio, mais plutôt dans une salle de classe. Nous allons démarrer notre émission d'aujourd'hui par d'abord la définition de Covid-19. Et c'est Esther qui va nous y aider. Esther, lorsqu'on parle de Covid-19, qu'est-ce que c'est ? Le Covid-19, encore appelé coronavirus, est un nouveau virus apparu en décembre 2019. C'est un virus très grave que celui de la grippe. Sa propagation est plus rapide et nécessite beaucoup de mesures à prendre pour éviter cela. Merci à toi Esther qui nous a plongés dans la définition de la Covid-19. Et l'expérience n'a pas manqué de plaire, en commençant en premier par les animateurs qui les reçoivent. Ça a été une grande fierté, une grande joie de recevoir les élèves qui, pour la première fois, se sont habitués au micro. On les a adoptés, on les a amenés à connaître ce que c'est que la radio, ce que c'est que le micro. Et ils ont profité de tous ces éléments-là pour partager la bonne nouvelle des dispositions, des gestes barrières, de ce que c'est que le coronavirus à nos populations, à nos auditeurs. Je voudrais reconnaître que vraiment les VSJ que j'ai rencontrés ici, au CGD à Beaumet, sont au top niveau. Il ne faut pas que je cache cette impression. Je n'ai pas eu de difficulté avec eux quant à l'engraisement de cette émission. Les phrases coulaient, les explications coulaient les unes après les autres. Et puis franchement, il n'y a pas eu de difficulté à analyser cette émission avec eux. Outre les émissions, l'autre versant de la communication des grandes masses s'est orienté vers Internet, ses réseaux sociaux et ses blogueurs. Nous avons aidé l'équipe de communication qui a travaillé sur ce projet. En aidant par exemple dans la conception des différents visuels qui sont passés. Et en essayant de proposer un contenu graphique, structurant, qui pouvait accompagner les différents messages qui étaient véhiculés sur les différents réseaux sociaux. Comme pour chaque mission, il faut à la fois des hommes et des moyens. Et surtout, comment sensibiliser sans donner l'exemple ? Équipés de leurs masques porteurs de messages, les VSJ, appuyés par des dispositifs 3 par école, invitent leurs pairs à faire les gestes qui sauvent et préviennent de la maladie. Ce projet nous a offert des kits de lavage de mains avec des savons liquides qui nous permettent de nous laver régulièrement les mains. Chaque enfant en venant déjà à l'entrée du collège, en rentrant juste, tu te laves les mains d'abord avant d'aller en salle. Après quoi, à la récréation, avant d'aller se récréer, tu dois encore te laver la main. Et à midi aussi, avant de sortir du collège, on se lave encore les mains avant de rentrer à la maison. Quand nous venons à l'école chaque matin, pour la sensibilisation, on passe de classe en classe pour informer nos camarades à respecter les gestes barrières. À 10h, quand nous sommes en récréation, on utilise le mégaphone pour passer les informations à tous ceux qui sont au dehors et aux vendeurs également, pour qu'ils respectent les gestes barrières. À Belémat, on fait par l'amnistie internationale, on a des messages qui portent derrière la sensibilisation. Des messages de sensibilisation pour dire, bon, je me protège, je protège les autres par exemple, je dois rester chez moi, éviter de voyager juste pour le plaisir. Ces masques, en fait, ont une spécificité. Ils étaient d'abord en tissu pour le premier lot qu'on a eu à fabriquer. Et le deuxième lot, c'est que les motifs étaient purement africains. Au CEG2 d'Abomey, qui accueille plus de 3 000 élèves, la contribution des VSJ s'appréhende telle une grosse bouée de sauvetage auprès des responsables administratifs. Quand nous, adultes, on faisait la communication pour que les enfants respectent les gestes barrières contre la propagation du Covid-19, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mais avec leur père, avec leurs camarades de classe, je crois que la communication passe mieux. Quand un enfant parle à un autre enfant, cela lui est plus accessible. Il se dit que son camarade a compris. Donc lui aussi, il peut faire la même chose. Il peut contribuer à contrer l'évolution de la pandémie. Je ne peux pas vous dire l'impact que cela a eu pendant l'organisation des examens nationaux BPC et BAC. Ce sont ces enfants, leaders, qui ne sont pas candidats, qui viennent installer les dispositifs de lave-mains, qui viennent remplacer ou bien recharger, et qui par leur mégaphone appellent les candidats, même les surveillants, au respect des gestes barrières. Si ces jeunes volontaires santé-juniors n'étaient pas présents avec nous pour nous accompagner, j'avoue que ce sera difficile, parce qu'ils reviendraient seulement à l'administration et aux professeurs de faire le travail de sensibilisation. Un avis partagé par d'autres au regard de la prestation des élèves. Comme on le voit, l'impact du projet aura été grand, non seulement sur la cible, mais sur les VSJ eux-mêmes, en faisant d'eux des ambassadeurs à vie de la lutte contre la COVID-19. Grâce à la formation, nous nous protégeons et on essaie quand même de passer autour de nous l'information. Au début de la maladie, je n'y croyais pas en réalité. Le projet est venu avec des informations, avec des données chiffrées. Et vraiment, j'ai pris peur et puis cela a impacté déjà moi-même mon mot de vie. Arrivé à la maison, j'étais une autre personne, parce que j'ai commencé par sensibiliser déjà mes parents. Et mon quartier, l'impact là est tellement positif. Ce club m'a permis personnellement d'avoir l'audace, la capacité d'aborder mon entourage par rapport aux gestes barrières à prendre pour éviter le coronavirus. Donc ils sont dans ce projet complètement les ambassadeurs de la bonne information. Si cette initiative de Amnesty International ONG n'était pas pensée, il fallait l'innover. Mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Et en matière de sensibilisation, la répétition semble pédagogique. Une idée, une conception partagée par les différents acteurs du projet. Mon souhait le plus cher est que ce projet ne prenne pas fin. Parce que ça a eu des impacts très positifs au niveau de nos enfants, au niveau des enfants leaders, au niveau de leurs camarades et au niveau de leur famille. Tous les collèges ont été extrêmement participants. Il suffit de regarder le WhatsApp du projet pour voir que chaque jour, c'est un véritable roman. Il s'est passé énormément de choses de partout. Des formations, de l'auto-formation, des jeux, des parcours, des rencontres. Donc c'est une forte mobilisation de ces 120 jeunes, des enseignants. Et nous, ce qu'on espère en termes de capitalisation, le premier point, c'est que ça va durer. C'est-à-dire qu'ils seront toujours vigilants et toujours actifs. Ensuite, on souhaite que ce projet puisse s'élargir. Et donc nous sommes en recherche de financement aussi pour que ces volontaires de santé junior, un petit peu j'utilise le mot scout, mais ça pourrait être ça, que ces volontaires continuent à œuvrer dans leur établissement pour le développement de la santé communautaire. Non seulement la Covid, mais la Covid à un moment donné, ça sera une épidémie qui trouvera une réponse. Mais il faut que ces jeunes deviennent des, je dirais, des fers de lance, des bons comportements de santé au niveau de leur communauté. C'est impossible d'étendre les enseignants de travail au niveau des zones reculées aussi, parce que nous n'avons pas eu trop de possibilités, trop de moyens pour nous rendre dans des zones très éloignées. Si le projet pouvait essayer d'élargir ça au niveau de tous les collèges par exemple, ça nous fera beaucoup plaisir. Notre préoccupation véritablement aujourd'hui, il n'y a pas que 53 écoles au Bénin. Nous aurions aimé vraiment, vu notre capacité d'administration, aller pourquoi pas autour de 100, 200 écoles et donc pouvoir remettre à l'État, à la fin, un rapport vraiment à l'État, c'est-à-dire au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement secondaire, comment est-ce qu'on peut utiliser des enfants et des jeunes dans un contexte de pandémie communautaire pour pouvoir véhiculer un message. Le bilan est, je dirais, extrêmement positif, avec un engagement très fort de tous les partenaires, des jeunes en particulier, qui ont pris ça très au sérieux. Ce que j'espère, c'est qu'on continuera, c'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est le one-shot, une opération de court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Corona hésite vraiment et ne fait pas de différence Blancs, noirs ou jaunes, c'est tous la même souffrance Garçons ou filles, on n'est jamais trop forts La preuve, le Corona a fait des milliers de morts Mais on peut le repousser avec des gestes barrières Lavons-nous bien les mains dans la paume et au derrière Portons nos masques partout en ville et à l'école Gardons les distances, oui c'est notre part de rôle Corona, Corona Tous ensemble